... Alors, deuxième scandale chez Paul, et là, c'est très... Enfin, c'est quand on le lit, c'est frappant. C'est... Il parle tout le temps de lui. On a l'impression qu'il est très orgueilleux, ce Paul. Non, il dit tout le temps « je ». C'est certain que Paul est en jeu et qu'il est au milieu. Mais il y a une raison profonde à ça. Pourquoi il dit « je » ? Non pas pour se montrer lui. Sa mission, ce qu'il croit être, son travail, c'est d'être transparent sur le Christ. De donner à voir ce Christ ressuscité, qu'il habite, qu'il a saisi, qu'il le fait vivre. Et pour le donner à voir, il dit « je », mais comme il dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, mais il y a quand même des moments où il raconte sa vie, où il expose ses sentiments intimes. Je pense à l'épître aux Philippiens, où il dit « oh, ben tiens, j'ai peut-être envie de mourir, mais non, finalement, je n'ai pas envie ». C'est un peu bizarre pour un chef de communauté. Non, ce n'est pas bizarre. Paul se raconte en tant qu'il est le témoin. Et au fond, par quoi ça passe, le témoignage ? Par le récit. Il y a quelque chose de très caractéristique. Lorsqu'il reprend un kérigme traditionnel, « je vous ai transmis ce que moi-même j'avais reçu, Christ est mort et ressuscité, etc. » À la fin, il dit « il est apparu à Pierre, il est apparu à Jacques, il m'est apparu à moi le dernier, le petit dernier qui n'est même pas digne d'être un apôtre. » Et donc, il entre dans le kérigme. Et c'est normal, le témoin fait partie de la proclamation. Alors, le témoin fait partie de la proclamation, mais parfois, le témoin dit qu'il faut l'imiter. Alors, là encore, je vous pose la question. Ce n'est pas de l'orgueil de dire « imitez-moi, je suis parfait » ? Non, imitez-moi. Non, il ne dit jamais « imitez-moi, je suis parfait ». D'ailleurs, il n'y a qu'à le dire pour voir qu'il n'est pas parfait, il pique des colères. Non, imitez-moi comme moi, j'imite le Christ. Il est au fond une espèce de relais. Ce qu'il donne à voir, c'est le Christ. Et c'est donc, au fond, le chemin qu'il propose aux communautés. Alors, on dit que Paul invente, d'une certaine façon, la notion de personne, et puis presque la notion d'autobiographie. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'une certaine façon, il invente la notion de personne, mais c'est autrement. Il l'invente dans cette égalité de tous les êtres humains. Et il l'invente en tant qu'il montre bien, en se mettant au milieu, que c'est chacun qui est appelé par le Christ, habité par le Christ, aimé par le Christ. Et chacun, dans toutes ses particularités, et non pas selon un modèle commun qui serait, justement, à imiter. On n'imite pas un modèle commun. On suit, en suivant Paul, le Christ lui-même, en reprenant chacun à nouveau frais, et dans sa vie particulière, ce que le Christ a vécu. Selon vous, le passage central, c'est ce fameux passage de la deuxième épître aux Corinthiens, où il dit qu'il est une sorte de vase d'argile qui porte quelque chose de... Oui, et il y a d'autres passages centraux. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Non pas moi, mais le Christ. Paul le dit à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Il est vraiment, presque au sens photographique, enfin, ancien du terme, le révélateur. Celui qui fait voir. Alors, du coup, quel est son rôle ? On a toujours l'impression qu'il est, vous dites, témoin. Ça signifie quoi d'être témoin ? Pour lui, ça signifie d'être à la fois père et mère. Il engendre les communautés. Il a des mots étonnants. Il dit, mes petits-enfants que j'accouche, je suis en train de mettre au monde dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Donc, il est à la fois père dans un rôle de correction, de surveillance, de pédagogie, de soutien, et mère dans un rôle de maître au monde et d'accompagner. Et en quoi, donc, cette mise en scène de lui-même est importante dans cette pédagogie de père et mère ? Parce que c'est vraiment l'engendrement, la filiation, la naissance d'un nouveau peuple. Il fait partie de ce nouveau peuple. Quand on est père, quand on est mère, on se met en scène, on se met comme une imitation ? Je crois que c'est important pour que les gens comprennent qu'effectivement, c'est une façon très belle, finalement, d'engendrer une communauté. Mais je rappelle qu'il se met en scène toujours pour donner à voir un autre. Il est toujours ouvert, il conduit vers un autre. Et c'est ça l'essentiel. Donc, quand on lit un passage en jeu de Paul, c'est comme la fois dernière, quand on parlait de la charge en quelques mots, dites-moi ce qu'il faut y lire. Il faut y lire une personnalité extraordinairement attachante et extraordinairement riche. Quelqu'un qui est effectivement quelqu'un qui a ses propres qualités, ses défauts, sa violence, sa passion, et qui met tout ça au service de la révélation du Christ. Donc, il faut accepter qu'il soit un peu trop au milieu, c'est pour que le Christ soit un peu plus là. Et il faut accepter qu'il soit un peu trop autoritaire ? Et il faut accepter qu'il soit un peu trop autoritaire, c'est parce qu'il aime à qui il parle. Parce que quand on aime, on... Bien entendu, on châtie bien, c'est bien connu. Merci. Donc, là encore, ce n'est pas vraiment un scandale de la vie de Paul ? Ah non, je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment le témoignage. Merci. 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 Merci.